J'ai passé quelques jours avec les membres de mon boostement Astormind et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que non seulement les échanges ont été extrêmement intéressants et dynamiques et que j'ai encore une fois appris plein de choses. J'ai déjà parlé pas mal de fois sur cette chaîne de l'importance d'échanger avec des entrepreneurs qui sont dans la même démarche que vous. Cliquez sur la fiche en haut à gauche si vous n'avez pas vu de vidéo par rapport à ça. A chaque pause, déjeuner, dîner et pour les snacks entre les deux, il y avait de la nourriture saine, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de choses qui permettent de bien nourrir et alimenter son corps. La qualité générale, mais aussi la beauté, la performance et la longévité de notre corps, c'est en grande partie lié à ce qu'on va mettre dedans. C'est aussi lié aux exercices physiques qu'on va faire, au fait qu'on va l'entretenir, et puis à la chance, au hasard, à la génétique, etc. Mais on sait bien que si on passe toutes ces journées à manger des burgers à McDonald's, on va finir par devenir gros, obèse, ne plus avoir d'énergie, avoir moins de performances sexuelles, d'envie sexuelle. On va être juste plus malheureux. Et à contrario, si on mange beaucoup de choses saines qui alimentent notre corps en énergie, ça va nous permettre de résister à nos maladies, renforcer son système immunitaire, diminuer les chances qu'on ait un cancer, on va être plus heureux, vivre plus longtemps, être en meilleure santé. On sait que l'input est lié à l'output, c'est-à-dire que ce qu'on rentre dans notre corps va avoir une influence sur le résultat que va obtenir notre corps. Et c'est exactement la même chose pour notre esprit. Il y a de plus en plus de gens qui réalisent à quel point c'est important d'avoir une nourriture saine pour avoir un corps sain. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y a énormément de personnes qui font le même rapprochement sur le fait d'avoir un esprit sain. Si tout ce que vous faites, c'est nourrir votre esprit de hamburgers mentaux, vous allez finir par avoir un esprit qui ne va pas être optimal, qui va être dépressif, qui va ne pas se focaliser sur des choses intéressantes, concrètes qui vont vous faire avancer, qui va tourner dans le vide pour pas grand-chose, etc. Alors que si vous le nourrissez de bonne nourriture mentale, vous allez avoir quelque chose de plus sympa. Donc, c'est aussi la logique qui est derrière la diète médiatique. La diète médiatique, j'en ai déjà parlé pas mal de fois sur cette chaîne qui est là pour aller voir une vidéo dessus si vous ne l'avez pas fait. Et donc, l'idée, c'est de ne plus regagner les news, de ne pas arrêter la radio, d'arrêter la télé, etc. J'en ai déjà parlé de ce long temps, donc je ne vais pas refaire tout un truc là-dessus. Mais c'est cette idée qu'au final, la très grande majorité des news sont négatives, qu'elles ne servent à rien parce qu'on n'a aucune influence directe dessus, à quoi ça sert de savoir qu'il y a une guerre à 12 000 kilomètres d'ici, ça nous fait tourner notre cerveau dans le vide, ça nous déprime et ça nous empêche de nous focaliser sur ce qu'il y a autour de nous parce qu'au final, si on veut vraiment rendre le monde meilleur et être un citoyen engagé, il faut déjà commencer par ce qu'il y a autour de nous. Je parle aussi dans « Tout le monde a payé la chance de rater ses études », la différence entre le cercle de préoccupation et le cercle d'influence. Le cercle des préoccupations, c'est ce qui vous préoccupe alors que vous n'avez aucune incidence dessus. Le cercle de l'influence, c'est justement ce sur quoi vous avez une influence directe. Et plus vous travaillez sur votre cercle d'influence, plus vous allez l'étendre, plus vous allez avoir une influence plus importante que la moyenne des gens. Je donne l'exemple dans mon bouquin. Si plutôt que de regarder les news, vous passez du temps à lire des bouquins sur l'entrepreneuriat, sur le business, etc., du coup, vous créez un business qui fonctionne, une entreprise qui marche, c'est une source de prestige, c'est une source d'argent, c'est une source d'influence en fait qui va vous permettre d'augmenter votre cercle d'influence et donc d'avoir davantage d'impact sur le monde. Donc, posez-vous la question, avec quoi je nourris mon cerveau aujourd'hui ? Est-ce que je ne vous donne pas un petit peu trop de hamburgers, un petit peu trop de pizza, un petit peu trop de sucreries ? Est-ce que je ne pourrais pas rajouter un petit peu de fruits et légumes ? Donc, ça veut dire pour moi, non seulement de faire une diète médiatique, en tout cas de l'essayer, ce n'est pas pour tout le monde, de diminuer au moins en partie les divertissements qui ne servent pas à grand chose. Je ne vous dis pas qu'il faut complètement les supprimer et de rajouter davantage de nourriture saine, donc des livres, notamment des livres, des articles de blog intéressants, pourquoi pas des vidéos YouTube intéressantes aussi. Des choses qui nous font réfléchir, qui nous font grandir, qui nous font évoluer et qui ne font pas juste nous distraire. Si vous passez votre temps à mettre soit des news et de la distraction de votre cerveau, ce que font la majorité des gens malheureusement, c'est l'équivalent de passer son temps à manger des choses grasses, c'est-à-dire les news, et puis de manger des sucreries. C'est le divertissement. C'est sympa, c'est plaisant, mais au final, ça ne nous avance pas et ça ne nous permet pas de nous développer tout simplement. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. En complément, vous êtes libre de recevoir gratuitement un extrait de mon livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études », les trois principes pour réussir dans tous les modes de votre vie. Pour savoir ça, vous cliquez sur la vignette qui apparaît en ce moment même. N'oubliez pas aussi d'aller voir la vidéo complémentaire sur la diète médiatique. Je pense que ça va vous plaire si vous ne l'avez pas vu. Et puis, cliquez sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A demain pour la prochaine. Puis en attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents et faites partie des gens qui se bougent. Ciao !